Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je dis plus ça baigne parce qu'on m'a dit tu viens de quelle époque, on dit plus ça baigne, donc juste ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous attrape en pleine prise pour aller chercher mon fils, donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise le soir, on va faire quelques activités manuelles avec les petits, Momo a un cours d'anglais et c'est génial, je vais vous vloguer ça aussi. Je vais faire une belle moussaka d'aubergines, les enfants en raffolent, donc ça permet d'inclure un petit peu des légumes dans le plat, ça va être sympa. J'ai plein de petites choses à vous montrer, des petits bons plans, je vous accueille pour cette soirée avec nous et puis c'est parti. Donc je vous récupère un voix off, vous m'excuserez j'ai un petit peu la voix cassée parce que je suis encore un petit peu malade. Donc généralement on rentre, c'est assez simple, j'ai refait mon entrée, d'ailleurs vous pouvez trouver la vidéo, elle est dispo sur Youtube, on rénove l'entrée, le salon à petit prix, je vous mets le lien dans le petit i si ça vous intéresse. Et j'essaye de vachement autonomiser mes enfants dans le sens où j'essaye au maximum à ce qu'ils rangent leurs affaires. Un petit moment d'amour, un petit câlin et c'est parti. Donc souvent je leur prépare un goûter, c'est assez facile, je leur prépare un produit laitier, un fruit et un petit biscuit ou quelque chose qu'ils aiment. J'ai volontairement caché leur tête pour les préserver pour le moment parce que bon, j'ai pas encore leur consentement, ils sont bien trop petits, je voudrais pas qu'ils me le reprochent plus tard. Donc pour le moment je les préserve. Pourtant je serais trop contente de vous les montrer parce qu'ils sont magnifiques. Bien sûr c'est un jugement complètement subjectif mais bon. Donc voilà, ils prennent leur goûter et ensuite on va passer à l'activité manuelle. Ils m'ont goûté, Léo. Toi tu goûtes toute la journée toi. Pas du tout, j'ai perdu 3 kilos. C'est bien. Donc je veux m'en goûter. Donc on t'applaudisse. Non, je veux m'en goûter. Je suis sérieux. T'as l'étoile, c'est dans le régo. Pourquoi ils sont pas levés ? Parce que c'est mes fils. Bah moi je suis ton mari. Mais eux c'est mes fils. Moi je suis ton mari. Tu me sers un goûter toi ? Ouais. Oh d'accord. Ouais, ouais, tous les jours. Tu peux pas me s'arrêter un goûter Moulaye ? Euh, non. Donc souvent quand ils finissent le goûter, bah soit moi je file au sport, soit je prépare le repas du soir. Je suis pas encore passée au batch cooking, c'est-à-dire de préparer tous mes plats le dimanche. J'ai encore cette petite habitude, bonne ou mauvaise, je sais pas, de préparer mes repas au jour le jour. Je sais pas comment vous, vous êtes organisés à ce niveau-là, mais moi ça marche comme ça. Là j'avais des aubergines, donc j'ai décidé de faire une moussaka. Donc je les ai juste pour le moment coupés en petites lamelles salées afin qu'ils se dégorgent d'eau. Alors juste avant de récupérer les petits, Momo avait suivi un cours d'anglais en ligne. Et je trouve ça juste génial. Il est en train de s'améliorer en anglais afin de faciliter ses échanges à l'étranger. Vous n'avez pas parlé de la question ? Non, c'est le week-end, d'accord. Qu'est-ce que vous faites en général pendant le week-end ? Je sais pas comment dire, je m'occupe. Je fais quelque chose ? Je fais quelque chose comme des enfants. Tu peux dire que je joue avec des enfants. Je joue... Je joue... Je joue... Je joue... Je joue... Je joue... Le football. Ok. Le vélo. Enfin, le bike. Ok, vous avez fait le bike. Ok, le bike, c'est bien. Franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé. Il a clairement un niveau ultra, ultra débutant. Enfin bon, j'ai énormément rigolé sur ce cours. Mais je trouve ça vraiment bien et remarquable qu'il puisse se prendre du coup des petits cours comme ça. Et c'est génial. La plateforme qu'il a utilisée, c'est Skyeng. Ils sont vraiment top à l'écoute. Vous avez des professeurs ultra performants. Donc en fait, là, il a fait son cours d'essai. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que vous avez des cours d'essai offerts. C'est vachement ludique. Ce pourquoi aussi, il est passé par des cours en ligne, c'est qu'il voulait des horaires flexibles. Qu'il puisse les faire avec... En fonction du travail à son rythme. Et il voulait vraiment des cours personnalisés pour avoir l'opportunité de bien s'exprimer, de se faire corriger sans avoir vraiment de personnes à côté. Et vraiment, il est tombé sur un professeur. Enfin, une professeure très à l'écoute. Et c'est vachement ludique et personnalisable. Enfin, il a vraiment eu un très bon ressenti. D'ailleurs, vous allez l'écouter s'exprimer. Et du coup, what's your name ? My name is Mohamed. I'm from France. What you do for the weekend ? Qu'est-ce que tu fais ? I play my children. I play football. T'en as pensé quoi, là ? Non, franchement, top. C'est bien, c'est pas mal. C'est un niveau qui est très bas. Ouais. C'est pas mal, ça apprend. Et ça reprend les bases. Et non, c'est vraiment... Non, c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment bien aimé. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Et ça aide beaucoup, on va dire. L'anglais, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Surtout à l'étranger, quand vous voulez voyager. C'est ce que j'allais dire. En fait, je regrette, moi, personnellement, je regrette de ne pas avoir suivi des cours d'anglais correctement quand j'étais plus jeune. Parce que maintenant, en fait, je le... Après, tu peux te rattraper avec... Non, mais voilà. Maintenant, heureusement qu'il y a ce système-là de cours de particulier où on apprend. Et sincèrement, il n'y a pas de langue de bois dans le sens où on a un problème, elle est là. Moi, je sais que je me suis loupé sur certains exercices. Elle était là, elle m'expliquait, elle me disait non, c'est pas ça, c'est la conjugaison qui est pas bonne. Le mot, il était bon. Non, c'est pas mal. Non, non, vraiment, moi, j'ai vraiment bien aimé. Voilà pour les cours Skyeng. En tout cas, sur Instagram, ça avait bien plu. Donc, je vous laisse le lien si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez faire une petite leçon gratuite. Je trouve que le concept, franchement, est juste ultra intéressant. Pour l'activité du jour, ce n'est pas de ma propre imagination. J'aimerais bien, mais je me suis aidée de Pinterest. Donc, vous aurez besoin de quelques pailles, gobelets, scotch et ballons de baudruche. Après, vous pouvez prendre aussi des petites étiquettes pour personnaliser, peinture. Enfin bon, vous faites un petit peu comme vous voulez. Et en soi, c'est relativement simple. Vous allez juste scotcher les pailles et ensuite le ballon au-dessus. De toute façon, les images, ça sera plus parlant, je pense. Et en fait, après, ça vous fera des petites montgolfières. Et je vous conseille ensuite de les afficher pour que vos enfants soient fiers de leur travail. Ça va vraiment les aider dans la confiance en soi, la motricité, etc. Je peux le concevoir. Ce n'est pas très joli. Même moi, je n'aime pas trop dans ma déco. Mais je sais que pour la confiance en soi, l'estime de soi, l'enfant, quand il va voir son travail affiché sur le mur ou au plafond, peu importe, il va se dire « Ah ouais, c'est moi qui ai fait ça ». Et du coup, ça va être un petit rappel. Et du coup, c'est excellent pour travailler la confiance en soi. Et bien sûr, Momo qui n'a pas pu s'empêcher de faire une petite story parce que j'étais très fière de mon golfière. Je vous ai dit que ça travaillait la confiance en soi chez les plus petits, mais chez les plus grands aussi, apparemment. En tout cas, vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram. On y est beaucoup plus actifs. On poste régulièrement des stories. On déconne bien. Moi, c'est Curlycams. Et l'Instagram de Momo, c'est momokame. Mais pareil, je vous mets ça en description. Et on a aussi un nouvel invité. Alors, en plus d'avoir lâché Misskin, vous vous rappelez mon aspirateur Misskin, le gros traîneau qui était tout scotché de partout. Voilà qui nous accueillons. Dream. Hé Camille, Camille, je viens de faire un cours. Dream, ça veut dire rêve. D'accord ? Là, il a bien dreamé, là. Là, il a dormi toute la journée. Maintenant, nous, on va dreamer. Et lui, il va work. Allez, work. Nous, I am work. Zid. On peut l'allumer ? Et c'est quoi ? J'ai une application. J'espère qu'il ne va pas commencer à me parler parce que je ne vais rien comprendre. Mais là, jusqu'à maintenant, il m'a compris. Regardez. Il est parti. Allez, c'est parti. Franchement, j'étais chiante. J'ai galéré à trouver un bon aspirateur. Et là, franchement, je suis conquise. Il est ultra puissant. Moi, ce que je n'aime pas trop dans les aspirateurs robots, machin, et pas traîneau à manches et tout, c'est la puissance. Il me faut quelque chose qui vraiment aspire. Et là, je suis conquise. Parce qu'il a son petit sac. Et vraiment, je sens une qualité d'aspiration importante. Donc, il lave très bien aussi. De toute façon, vous allez le voir avec les images. Il est relativement silencieux. Il ne cogne pas aussi les meubles. Ça aussi, pour moi, c'était très important. Il ne fallait pas quelque chose qui cogne les meubles. Et voilà, il passe bien. Il ne laisse pas de traces. Franchement, très bon aspirateur. Donc, c'est vrai que c'est bien quand même ce format-là. Robo, moi, je l'allume depuis mon téléphone. Et ça me permet de me décharger un petit peu. de me poser quelques minutes au lieu de passer l'aspirateur. Et puis, franchement, il est ultra efficace. Au-delà d'être efficace, je le trouve aussi relativement esthétique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve beau. Donc, il a une petite tête, en fait, au-dessus. C'est sa caméra. Et voilà le résultat. Le sol est propre. Moi, c'est tout ce que je voulais. Je vous les mets le lien en barre de description si jamais ça vous intéresse. Entre-temps, j'en ai profité pour retourner mes aubergines. Pareil, pour les saler, pour bien les faire dégorger d'eau pour la suite de la recette. Et je me suis posée aussi quelques minutes. Du coup, j'avais quelques minutes devant moi. Donc, je vais l'afficher, les fameuses ongolfières. Et le tableau que vous voyez, je l'ai trouvé à Lidl. Et il est en promotion en ce moment. Moi, je l'ai eu à 20 euros. Mais la dernière fois que j'ai été à Lidl, je l'ai vu à 14,99 euros. Et franchement, il est trop bien pour les petits. Il y a les lettres de l'alphabet. Vous pouvez, du coup, apprendre à lire l'heure. Vous avez un côté créé et un côté pour écrire avec un feutre. Franchement, pour 15 euros, très bon tableau. Je me suis donc posée quelques minutes. C'est vrai que d'habitude, soit je suis sur mon téléphone, soit j'allume la télé. Et là, en ce moment, je me suis dit, pourquoi pas reprendre à lire ? Parce que c'est vrai que je ne bookine plus. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, franchement, ça fait un bac. Je n'avais pas attrapé un livre. Et en ce moment, je lis le livre Éduquer sans crier. Et franchement, il est ultra bien fait. Je l'aime beaucoup. J'apprends beaucoup. Et du coup, si ça vous intéresse, on peut en faire une vidéo YouTube où je peux vous donner quelques petits conseils inspirés de ce livre. Si jamais le sujet vous intéresse. Bon, je ne me suis pas posée bien longtemps. Parce qu'après, il fallait que je retourne en cuisine. Donc, j'ai commencé par couper un oignon en fine lamelle que j'ai fait revenir quelques minutes dans une poêle. Pour les aubergines, vous allez vouloir les faire revenir aussi quelques minutes dans de l'huile d'olive afin de les faire un petit peu dorées. Donc moi, j'ai de l'huile d'olive qui vient du Maroc. C'est pour ça que vous la voyez en bouteille comme ça. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de viande hachée avec cumin, sel, poivre. 2 cuillères à café de concentré de tomate avec un petit peu d'eau. Et enfin, j'ai fait une petite béchamel. Donc juste un petit peu de beurre que vous allez laisser fondre. Vous ajoutez une cuillère à soupe de farine. Ensuite, un petit peu de lait. Vous remuez le tout. Un petit peu de noix de muscade. Et voilà, vous avez une béchamel maison. Ensuite, dans un plat à four, vous allez faire un petit montage. C'est-à-dire que vous allez commencer par l'aubergine, la viande hachée, puis un petit peu de béchamel. Et rebelote. Ça va être comme un peu des lasagnes. Sauf qu'au lieu de mettre de la pâte à lasagne, vous allez mettre les aubergines. Et du coup, c'est délicieux. Je vous jure, à chaque fois que j'en fais, les petits le mangent. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Mon mari aussi le mange. Momo le mange. Donc ça, c'est encore un point supplémentaire. Et hop, au four, à 200 degrés, à peu près 15-20 minutes. Ensuite, je rajoute toujours un petit peu de fromage par-dessus, pour le côté gourmand. Un petit peu, voilà, à mon sens. Donc voilà, j'aime beaucoup le cas de fromage de Lidl. Il y a de la moza, il y a du gouda. C'est vraiment un mélange comme ça pour gratin, et c'est top. Bon, bah quand même, le ménage, c'est jamais fini, hein, rebelote. Donc là, ma petite astuce, c'est pour conserver votre concentré de tomate, vous y ajoutez une cuillère à café d'huile d'olive, et ça prolonge, en fait, sa conservation au frigo. As-tu besoin de moi, ma femme? Voilà, voilà, regardez, écoutez bien, d'accord? Elle m'a dit non, donc qu'elle ne vienne pas se plaindre entre d'ailleurs. Il ne fait rien, il est tout de la journée sur le canapé, et regarde la télé, moi je suis fatiguée. Où je dis ça? Non mais je te le dis. À quel moment je dis ça? Ah, des fois tu me le fais, je te reproche, donc? Rends juste tes affaires. Merci le peuple d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 15 minutes plus tard, 17 pour être extrêmement précise, la moussaka est prête. Donc voilà ce que ça donne. L'aubergine a bien fondu, c'est pas dur en fait. C'est très doux au niveau du goût. Je trouve que le mariage là des trois, franchement, c'est une tuerie. Donc essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. Donc avec une petite salade, ça va être trop bon. On essaye d'éviter le pain le soir, voilà. Et on continue le jeûne intermittent. Bon, en tout cas, je vous attends dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre retour sur ce format-là. Je vous fais plein de bisous. Je vous mets tout ce que je vous ai dit en barre de description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada